Le profet de Brazzaville, Pierre Sébert Iboko Nanga, effectue aujourd'hui une descente à l'usine de fabrication et de pose de pavé dans la ville de Brazzaville. Des questions du genre, de l'emploi des jeunes ont été passées au crime, car cette fabrique est une structure à haute intensité de la main d'oeuvre. Lambert Fabrice Okoko, pour les détails. Impliquée dans le vaste programme d'aménagement et de modernisation de la ville de Brazzaville, l'usine de fabrication et de pose de pavé basée dans la rue Lagué à Mongali a déjà atteint sa vitesse de croisière. Projet à haute intensité de la main d'oeuvre, cette usine emploie 387 jeunes. La descente du préfet de Brazzaville dans cette structure a rassuré les animateurs de celle-ci du regard bienveillant des autorités et boosté le moral des travailleurs. Le préfet de Brazzaville attache du prix à l'implication de cette usine dans la modernisation de la ville et à la sauvegarde des emplois créés. Tous les Brazzavillois se posent la caméra de savoir, mais à quand le pavage des ruelles de Brazzaville a-ci là, j'espère bien que les Brazzavillois trouveront, constateront l'incidence environnementale de cette usine dans la ville de Brazzaville. Regardez quand même ces entrepôts, c'est beaucoup de pavés qu'on a déjà fabriqués qui sont là et qui attendent d'être posés. C'est ça qui va justement embellir les voiliers de Brazzaville et éventuellement celles de tout le pays. L'usine se déploie progressivement dans les différents arrondissements de Brazzaville et la qualité de ses produits force l'admiration.